Salut à tous ! Alors aujourd'hui, place à la tradition de la Saint-Nicolas. Alors à l'époque romaine, Nicolas est né vers l'an 270 à Patard, en Lycie, dans la Turquie actuelle, près d'Antalia. Il devint évêque de Myr, une ville voisine, et mourut entre 329 et 345, le 6 décembre. Bien que célèbre et honoré de son vivant, sa vie est peu connue, c'est surtout par les nombreuses légendes qui lui sont rattachées que ce personnage devint populaire. En 1087, les reliques du Saint furent transportées en Italie, car les Turcs venaient de prendre possession de l'Asie mineure. Un chevalier lorrain, Aubert de Varangeville, rapporta d'Italie un doigt du Saint et le déposa dans un petit village nommé Port, près de l'actuelle Nancy. A cette époque, Nancy n'existait pas encore vraiment, seul un château féodal venait d'y être érigé. Petit à petit, un pèlerinage se mit en place, en Lorraine et à l'international. Si bien qu'en 1093, l'évêque de Toul fit construire une nouvelle église pour la relique et lui donna le nom de son Saint. Le pèlerinage s'est alors progressivement répandu dans la vallée de la Moselle, dans la vallée du Rhin au XIIe siècle et en Allemagne au XIIIe siècle. Le Saint est alors patron des bateliers, des pêcheurs, des marins, des marchands, mais aussi et surtout des enfants, des écoliers, des prisonniers, des filles et mariées et des prostituées. Il est aussi le Saint patron de la Russie. C'est lors de la bataille de Nancy que René II, le duc de Lorraine, se plaça sous la protection du Saint. Il remporta une grande bataille contre Charles le Téméraire et fit de Saint Nicolas le Saint patron de la Lorraine. Attention à l'époque, Metz n'en faisait pas partie. La légende la plus répandue est la résurrection des trois enfants, selon laquelle Saint Nicolas ressuscita trois enfants qu'un boucher avait tués et mis en salaison pour les manger en petit salé. Dans la légende populaire, Saint Nicolas descend sur la terre dans la nuit du 5 au 6 décembre pour offrir des cadeaux aux enfants qui les ont mérités par leur piété, leur travail et leur conduite. Lors de sa tournée, accompagné d'un âne, Saint Nicolas distribue traditionnellement une orange et du pain d'épices portant son effigie. Au XVIe siècle, la légende s'enrichit avec le personnage du père Fouettard qui punit les enfants en désobéissant. On raconte qu'il est né à Metz en 1552 lors du siège de la ville par les troupes de Charles Quint. Pour donner du courage aux habitants assiégés, la corporation des tanneurs avanta un personnage grotesque, probablement représentant l'empereur Charles Quint, armé d'un fouet, qui poursuivit les jeunes filles et les jeunes hommes. L'année suivante, Metz est libérée. Le personnage au fouet est ressuscité. Son passage coïncide avec celui de Saint Nicolas. Sa caricature restera dans les esprits sous l'appellation de père Fouettard, un tanneur de fesses, accompagnateur de Saint Nicolas, un distributeur de cadeaux. Ainsi, tous les ans, le 6 décembre, le vénéré saint mitre sur la tête et crosse en main, parcours rue et ruelle escorté du grand père Fouettard, tout noir sous son capuchon et son grand manteau couleur de suie. Les deux compagnons ont usé pour leur déplacement la bon vieille âne. Choisi pour sa douceur et sa placidité, il était chargé de paniers, de sacs énormes, pleins de bonnes choses pour les petits laurens. Les enfants, attendant le passage du grand sapatron, étaient aussi impatients d'être gâtés par Saint Nicolas qu'angoissait des romans trans bien mérités du père Fouettard. Au teintement de la clochette qui annonçait sa venue, nous avions tous le cœur serré d'émotion. Saint Nicolas entrait, magnifique dans sa tenue d'évêque avec sa longue barbe blanche. Par un temps, il fallait réciter des prières. Dans ma famille, c'était le père Fouettard qui avait une liste de nos bêtises passées et nous sermonnait sur notre attitude. Mais heureusement, le Saint Nicolas nous offrait de jolis Saint Nicolas en pain d'épices. Le pauvre saint se trouvait devant une tâche énorme. Comment faire pour visiter les nombreux enfants ? Son travail se prolongé à l'heure de la nuit. Ainsi, le moment du coucher venu, dans les maisons où le bon évêque n'était pas encore passé, les gamins posaient devant la cheminée leurs souliers, accompagnés d'une carotte pour l'âne. Le lendemain, ils les retrouvaient remplis par un beau Saint Nicolas en pain d'épices, de splendides oranges emmaillotées dans leur papier de soie, des pommes toutes luisantes et des noix habillées de papier d'argent. Mais aussi, pour ceux qui n'étaient pas sages, une poignée de verges et dosiers, insidieusement déposés là par le père Fouettard. Au XIXe siècle, les Hollandais migrants aux Etats-Unis importent la tradition de Sinterklaas, qui deviendra par déformation Santa Claus, le Père Noël américain. En 1823, c'est avec l'apparution dans un journal américain du poème A Visit from Saint Nicolas, mieux connu depuis sous le nom de The Night Before Christmas, que la légende du Père Noël est née. L'œuvre raconte la venue de Saint Nicolas qui descend du ciel dans un traîneau tiré par huit reines et distribue des cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre. Cette tradition du Père Noël se popularisera en Europe tout au long de la première moitié du XXe siècle, parfois au détriment de la fête de Noël qui était initialement une fête expressément religieuse et familiale. Voilà pour la légende de Saint Nicolas. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour une prochaine vidéo.